Ce matin, j'ai été inspiré par une patiente et nous allons faire une petite vidéo sur les anti-inflammatoires. Un patient a mal au dos, bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre de l'ubuprofène, un anti-inflammatoire. Or, l'ubuprofène va soulager ses douleurs, momentanément. Les douleurs ayant disparu, qu'est-ce qu'il va faire le patient ? Il va continuer à faire des efforts en masquant les douleurs. Donc, l'articulation va travailler plus, puisque l'anti-inflammatoire a coupé le message informatif, ce message qui informe le cerveau comme quoi il doit se reposer, comme quoi ce qu'il est en train de faire n'est pas bien pour son corps. Donc, son corps lui envoie un message qui l'informe, « Attention, écoute, moi je suis ton corps, je te préviens que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien pour moi, je ne peux pas le supporter, je suis inflammé, ça me brûle. » Mais l'être humain, il est rentré dans un système de formatage, il est conditionné, il doit vivre, c'est l'esclave du capitalisme, des banques, il doit payer son loyer, il doit travailler, il est obligé de le faire. Mais à quel prix ? Donc, l'anti-inflammatoire va éliminer ce message qui l'informe. Il va continuer, il va aggraver son cas. Et quand il arrêtera l'anti-inflammatoire, l'inflammation est deux fois plus inflammée. Donc, ce qu'il va l'obliger à prendre, il tombe dans un cercle vicieux. Alors, tout cela parce qu'il n'écoute pas son corps. Donc, moi ce que je propose, c'est, il y a une méthode très simple qui guérit toutes les maladies. Le matin, si vous avez mal, vous essayez en position de relaxation, vous ouvrez les mains, et vous pensez à un événement heureux de votre vie. Dans votre vie, vous avez bien eu un événement heureux. Je ne sais pas, vous prenez un enfant dans votre bras pour les femmes, etc. Et pendant que vous méditez, vous pensez à cette image bien, qui vous a préféré beaucoup du bien. Vous restez ainsi, observez votre corps, vous l'observez. Parce qu'en mécanique quantique et en physique nucléaire, on a remarqué que quand on observe des photons, quand on observe des particules, les particules changent de comportement. Par exemple, un photon, il est sous forme d'onde, et photon, et particules. Si vous l'observez, et bien il change. S'il est en onde, il change en particule. S'il est en particule, il se change en onde. Donc, l'observation modifie les particules. Et quand votre corps est composé des particules, donc quand vous observez votre corps, et pendant l'observation, vous pensez à un événement heureux de votre vie, automatiquement, les douleurs s'améliorent. Si vous faites ça régulièrement, matin vers 9h, le soir vers 21h, pendant 3 jours, 4 jours, et bien voilà. Et finalement, pour conclure, toutes ces douleurs, c'est le résultat d'une crispation neuromusculaire. Et on se crispe parce qu'on est stressé. Le stress, c'est le mot générique de tout. Mais en fait, le problème est au-delà. À méditer.